Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour ce nouveau screencast qui va porter sur Favos. Alors Favos, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, c'est un service qui va vous permettre de centraliser facilement tous vos bookmarks. Car en effet, aujourd'hui, nous sommes des millions à utiliser Twitter, Facebook, Google Reader, Delicious... Et du coup, on a souvent tendance à éparpiller nos favoris d'un service à un autre, ce qui peut poser problème ensuite quand on a besoin, eh bien, tout simplement d'aller rechercher une page qu'on avait ajoutée à nos signers. Avec Favos, on va avoir la possibilité d'ajouter les favoris de tous ces différents comptes et de les gérer ensuite au sein d'une seule et même page. Alors Favos, pour le moment, n'est accessible que sur invitation. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai quelques-unes à vous faire gagner. Donc si vous voulez tenter votre chance, il suffit de lire l'article, tout est expliqué dedans. En ce qui me concerne, eh bien, j'ai déjà créé un compte et j'ai déjà commencé à importer mes favoris. Donc je vais me loguer en cliquant sur Login. Donc là, je saisis mon adresse mail, le mot de passe qui va bien, je clique sur Login et je suis automatiquement redirigé, eh bien, sur la page où je retrouve mes différents favoris. Alors au niveau, je dirais, de la charte graphique, comme on peut le voir, c'est quand même très actuel, c'est très agréable à utiliser. C'est vrai que l'aspect choisi pour ce service, à mon avis, est pertinent. Donc tout là-haut, on retrouve bien évidemment le logo du service, ainsi que les différentes rubriques du site. Après, on ira fouiner un peu partout. Ensuite, un peu plus bas, à gauche, on retrouve, eh bien, tout simplement une liste avec les différentes sources qu'on a ajoutées à notre Favop. On retrouve tout en haut un bouton pour ajouter une nouvelle source. Les différents favoris, ensuite, eh bien, s'affichent tout simplement sous la forme d'une liste à droite. Donc à chaque source correspond une couleur. Le bleu, par exemple, c'est pour Twitter, le bleu clair. Orange, eh bien, c'est pour Google Reader. Si je change de page, je me rends compte que, voilà, ici, par exemple, ça va être Facebook, et ainsi de suite. Pour chacun de nos favoris, on a la possibilité de faire plusieurs choses. Donc la première chose, c'est tout simplement de cliquer sur cette petite icône pour aller consulter l'article associé. Donc article qui s'ouvre bien évidemment dans un nouvel onglet. Ensuite, plus bas, on retrouve un petit cœur qui va nous permettre d'ajouter un favori à notre liste de coups de cœur. Donc une fois qu'on a cliqué sur cette icône-là, on remarque la présence d'un cœur ici qui nous permet bien de savoir tout simplement que ce favori a été ajouté à nos coups de cœur. Ici, on va avoir tout simplement un bouton pour ajouter des tags. Donc là, par exemple, c'est quoi ? C'est par rapport au acheter access. Donc au niveau de mes tags, eh bien, hop, je vais taper acheter access. Je vais ensuite cliquer sur le petit plus pour ajouter le tag. Je peux recliquer sur l'autre plus pour ajouter un nouveau tag. Donc là, je vais mettre par exemple le delicious. Je vais essayer de séparer mes tags par une virgule pour voir si ça peut fonctionner ou pas. Si ça prend plusieurs tags. Et non, en l'occurrence, ça n'en prend qu'un. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je retompe le coup avec un autre séparateur, si il veut, qui va être l'espace. Delicious, j'ai un peu de mal. What, par exemple. Et non, ça ne marche pas. Donc à chaque fois, il faut bien cliquer sur le plus pour ajouter un nouveau tag. Donc ça, c'est un petit peu rébarbatif. On aurait aimé un système un peu plus sympathique, un peu plus simple, un peu plus intuitif. C'est pareil, je ne sais pas moi, par une virgule, par un espace, par un point-virgule. Pour pouvoir ajouter facilement plusieurs tags. Ici, nous avons un bouton pour supprimer le tag. Donc je ne vais pas virer celui-là parce qu'il ne m'intéresse. Je vais virer en l'occurrence celui-là. Donc la suppression est immédiate. Comme vous le voyez, c'est quand même assez intuitif. On a la possibilité, bien évidemment, de filtrer les favoris selon leurs sources. Si je clique sur Twitter, ce bouton-là, automatiquement, ne s'affichent que les favoris ajoutés à mon Twitter. Pareil pour Facebook. Pareil pour Google Reader. Pareil pour YouTube. Là, en l'occurrence, je n'en ai pas. Et le petit bouton cœur, eh bien, va servir tout simplement à consulter les différents coups de cœur. Donc là, je retrouve bien mon coup de cœur de tout à l'heure. Donc voilà pour les fonctionnalités principales de Faibus. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser différents outils pour faciliter l'ajout d'une page à nos favoris. On va cliquer sur le menu Tools pour voir de quoi il en retourne. Le premier outil proposé par Faibus, c'est un Bookmarklet. Donc là, le concept est relativement simple. On chope le lien, on le tire, on le place dans notre barre de favoris. Donc là, en l'occurrence, les mains n'est pas affichées, donc je ne vais pas le faire. Ça crée un petit bouton. Ensuite, il suffit d'aller sur une page, de cliquer sur ce petit bouton-là pour ajouter automatiquement la page à Faibus. Ceux qui sont sous Google Chrome pourront également ajouter l'extension dédiée. Donc ça, je l'ai déjà fait aussi. Cette extension, une fois installée, va créer un petit bouton qui se trouve juste ici. Un petit bouton Faibus. Il suffira alors de cliquer dessus, une fois, pour ajouter la page automatiquement aux favoris de Faibus. Alors là encore, en termes d'ergonomie, ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'en cliquant sur ce petit bouton, un message s'affiche quelque part. Un message qui ressorte un petit peu des pages pour nous avertir tout simplement que la page en question a bien été ajoutée à nos favoris. Donc ça, c'est un petit manque. L'autre outil que l'on peut retrouver également, c'est une application mobile. Car effectivement, Faibus se décline sur nos smartphones. Donc on peut facilement y accéder depuis un mobile sous Android, depuis un iPhone, depuis un mobile sous Windows 7 et retrouver dans ce cas la liste de tous nos favoris. Donc voilà pour les principaux outils proposés par Faibus. Et ça, de près tout, si on clique sur Fajos, on voit un petit peu de quoi il en retourne. Donc voilà, il nous explique comment ça marche, comment ajouter des favoris à Faibus. Il nous explique également l'intérêt finalement du service. Alors oui, quand même, pour ajouter une source, je ne l'ai pas dit, donc je vais quand même l'évoquer avant d'en rester là. Donc on retourne sur la Home. Si je veux ajouter une nouvelle source de données, je clique sur le plus. Là, automatiquement, je n'ai qu'à cocher la ou les sources que je souhaite ajouter à Faibus. Donc là, en l'occurrence, j'ai déjà fait pour Twitter, Facebook, Google Reader et YouTube. Je ne vais pas le refaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil d'importation est plutôt bien conçu. Si je coche Twitter, je clique sur Next, automatiquement, je vais être redirigé sur une page de Twitter, me demandant si j'autorise Faibus à accéder à mon compte. Une fois que je l'ai autorisé, il va tout simplement rapatrier mes favoris sans que j'ai besoin de rien faire. Et c'est pareil pour Facebook, pour Google Reader et pour YouTube. Pour Daily Shoes, en revanche, c'est un petit peu plus complexe. Si vous voulez ajouter vos favoris Daily Shoes, il va falloir commencer par les exporter depuis Daily Shoes dans un fichier, récupérer le fichier, le mettre sur votre bureau où vous voulez, aller le chercher en cliquant sur ce bouton, et puis ensuite, l'uploader sur les serveurs de Faibus qui se chargera d'importer tous vos favoris Daily Shoes directement au sein du service. Et pour une State Paper, là, la procédure, je ne l'ai pas testée, et bien c'est pareil, il faut exporter ses favoris au format CSV, les importer après dans Faibus. Donc là, pour l'instant, on a quand même six sources qui sont prises en charge par Faibus. Donc c'est quand même les sources principales, Twitter, Daily Shoes, State Paper, Facebook, Google Reader, YouTube. Bon voilà. Après, ce qui serait bien, évidemment, c'est que d'autres sources s'ajoutent. Je pense notamment à Vimeo, je pense aussi, pourquoi pas, à Dig. Bon maintenant, à mon avis, sachant que le service en est vraiment à ses balbutiements, la liste de sources devrait s'enrichir dans un avenir proche. Donc finalement, qu'est-ce que je pense de Faibus ? Et bien, pour tout vous dire, Faibus m'a fait une très bonne impression. Je trouve que c'est quand même assez pratique de retrouver sur une seule et même page tous nos favoris. On n'a pas besoin de se casser la tête, d'aller chercher sur Twitter pour se rappeler ce qu'on avait retenu. Pas besoin après d'aller voir dans Google Reader. Là vraiment, on ne perd pas de temps. On a une page, tous nos favoris, c'est terminé. Donc ça, pour un blogueur, puisque je suis un blogueur, c'est vrai que ça peut être quand même assez intéressant. Ça peut représenter un bien de temps non négligeable. Ça évite de se connecter, d'ouvrir différents onglets pour aller rechercher les différentes sources d'informations, pour aller voir les différents favoris qui avaient retenu notre attention. Bon voilà, on peut toujours taguer le contenu comme on veut et puis après, on le retrouve facilement dans Faibus. Le contenu étant rangé par ordre en thé chronologique, ça nous permet vraiment d'accéder plus facilement à l'information, tout simplement. Donc voilà pour ce cours screencast sur Faibus. Et je vous encourage à participer à mon petit concours pour choper votre invitation. Voilà, voilà. Écoutez, c'est tout. Je vous dis à bientôt sur la Fredzone. Ciao !